Commencez par le Ayom Yom et après... Ok, alors j'y vais, tu vas appeler moi. C'est bon, vas-y Hélène. C'est bon. Bokertov, mesdames, alors aujourd'hui on est le 23h, 38e jour du Omer, en étif Eret chez Beyessod. Alors le Ayom Yom. Le début du déclin, ce qu'à Dieu ne plaise, est le manque de ferveur dans la prière. Tout devient sec et froid. Même les mitzvot exécutés machinalement deviennent des corvées. On se dépêche, on perd plaisir à l'étude de la Torah. L'atmosphère s'encrase. Bien évidemment, on devient incapable d'influencer son prochain dans ce cas-là. Voilà pour le Ayom Yom. Ce sont de vraies réalités. Mais bon, on ne va pas tomber dans le piège. Alors on s'empresse de faire juste le sépéra mitzvot pour l'unité du peuple juif. Mitzvah négatif numéro 235. Il nous est interdit de prêter à intérêt à un juif. Voilà mesdames, bonne journée. Bonne journée. Merci, le Ayom Yom. On attend la suite. Que deviendront les bourreaux au temps à venir ? Je ferai revenir tes juges comme au temps premier et tes conseillers comme au début. Actuellement, les bourreaux sont les auxiliaires des juges. De telle sorte que le verdict qui ne peut pas être appliqué par le juge doit l'être par le bourreau. Magnant le bâton et la lanière qui contraint le prévenu à recevoir la sentence. La raison pour laquelle la prédiction afférente à la délivrance précise. Je ferai revenir tes juges comme au temps premier, sans ajouter les bourreaux. À l'inverse du verset disant, tu doteras de juges et de bourreaux dans toutes tes villes. Et la suivante, au temps futur, l'existence du mal ainsi que la pulsion au mal seront annulées. Aussi, n'auront-on pas besoin de bourreaux pour contraindre le peuple à obéir aux directives des juges, car tous appliqueront de même ces directives. Sikha Shabbat Shoftim. Alors, Azak. Mouha Rachel, bourreaux, j'aime pas tellement la traduction. C'est Shofet que le rabbi dit dans la Sikha. Pardon, Shotrim. Shotrim. C'est des policiers, des gardiens, des gardes qui vont surveiller. Ouais. C'est pas moi qui traduisce, c'est Rav Pachter. Et je trouve que ça lui ressemble très, très bien. Oui, très bien. Oui, c'est vrai. Ça fait son style. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Qu'il est l'enquête, il baisse ratachem. Amen. Et en bonne santé. En bonne santé. Ok, c'est bon. Alors, on peut commencer. Alors, Bokertov. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé, parce que Baruch HaShem, je pense que vous avez suffisamment le temps déjà d'en parler dans la Midrashah. Alors, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. C'est une sikhah que j'ai choisie sur Parachat Beho Kotaï. Une sikhah que j'ai entendue pour la première fois et que j'ai beaucoup aimé. Du Rav Nautique. Donc, ce sera aussi des lounishmato. Un enseignement qui est resté vraiment gravé, puisque c'est la Paracha Beho Kotaï qui parle justement des lettres de la Torah qui sont gravées, qui est resté gravé en moi. Et donc, dans cette sikhah, le Rav Nautique explique, dans la Paracha, elle commence Si vous suivez mes décrets et que vous observez la Torah, mais je donnerai les pluies en leur temps, etc. Et toute une série de récompenses matérielles qu'on va recevoir si on observe la Torah, si on reste dans le chemin de la Torah misée. Alors, sur ce passage de Venatna, arrêtez-vous là, c'est aussi marqué que la terre, elle va donner ses fruits, elle va produire ses fruits. Et dans le Torah de Kohanim, on explique, ça veut dire quoi que la terre, elle va donner ses fruits ? Ça veut dire que la terre, elle va produire, pas de la façon dont elle produit aujourd'hui, mais comme elle produisait à l'époque de la Damarichon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au moment où on va semer, au même moment, ça va pousser. Et aussi, on nous explique dans ce Torah de Kohanim que la hathi de la veau, que quand ma chère est venu, non seulement les arbres qui ne donnaient pas de fruits jusqu'à maintenant, ils vont donner aussi des fruits, mais l'arbre lui-même, il sera comestible. Et d'où on apprend que l'arbre lui-même, il sera comestible, puisque c'est marqué, être pris. Oui, un arbre fruitier, et on explique qu'en fait, puisque c'est marqué être pris, on comprend que c'est l'arbre lui-même qu'on pourra manger. Parce que c'est marqué autre part, être aussi pris. Si on voulait dire que c'est un arbre qui donne des fruits, c'est déjà marqué l'arbre qui donne des fruits. Mais comme on voit que c'est marqué être pris, l'arbre fruitier, ça veut dire que l'arbre lui-même, on pourra manger. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de promesses matérielles, même dans les voies sur la Géoula, sur la Thie de la Veau, sur ce qui va se passer. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de promesses sur l'abondance matérielle qu'il va y avoir. C'est marqué que la Thie de la Veau, les grains de blé, ils auront la taille des reins d'un taureau, d'un très grand taureau. La taille d'un épi de blé, il sera aussi haut qu'un palmier, qui sera très, très haut, un épi de blé. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup de descriptions d'abondance matérielle, de richesse matérielle qu'il va y avoir quand Machia arrive à venir. Et là, on se pose une question, c'est un peu difficile à comprendre. Pourquoi tellement d'abondance matérielle quand Machia arrive à venir ? Alors que quand Machia arrive à venir, c'est marqué dans le Rambam. Dans quelle situation on sera ? On aura dans la situation où que tout l'intérêt, toute l'occupation du monde entier, ce ne sera que d'être plongé dans l'étude de la Torah pour connaître Akadosh Baruch Hu, de connaître notre Créateur. Et tous les Bénés Israéliens seront des Chachamim, ce seront des grands savants, des grands sages qui découvriront, qui comprendront des choses qui sont cachées. Chacun en fonction de ses capacités. Et comme c'est marqué, que la connaissance de Dieu, elle recouvrira le monde comme l'eau, elle recouvre la mer, les océans. Et donc, imaginez, quand on sera à un tel niveau d'élévation où toute notre occupation, ce sera d'étudier la Torah, de découvrir Akadosh Baruch Hu, de signer Akadosh Baruch Hu, quelle place il peut y avoir à toute cette abondance matérielle, quel intérêt il peut y avoir à toutes ces promesses qu'on nous raconte sur les bienfaits matériels qu'il y aura quand ma chère qui va venir. Et c'est marqué aussi, et le Rambam, il dit aussi que quand ma chère qui va venir, que toutes les douceurs, toutes les bonnes choses, elles seront trouvées, elles seront en abondance comme la poussière. Mais il y a aussi une autre explication. Abondance comme la poussière, ça veut dire aussi que l'intérêt qu'on va leur porter, c'est l'intérêt qu'on porte à la poussière. Il y en aura tellement que personne ne va s'intéresser à toutes ces bonnes choses. Et donc, puisque c'est comme ça, puisqu'on voit que quand la chère venir, il y aura, on sera plongé dans l'étude de la Torah, on va plonger dans les sujets spirituels. Alors, on ne comprend pas qui ça va vraiment intéresser toutes ces bonnes choses matérielles. Alors, on pourrait dire que toute cette abondance, en fait, à Kadosh Burku, il va envoyer toute cette abondance pour que l'Ibn Israël, il soit nouïm, pour qu'il soit libre, pour qu'il soit disponible pour étudier justement la Torah et faire la mitzvot, qu'il n'y ait pas de contraintes matérielles et qu'il soit complètement libéré de toutes les occupations matérielles et qu'il puisse se consacrer librement à l'étude de la Torah et des mitzvot. Mais, le Rabbi dit que ce n'est pas suffisant. Parce que, pourquoi ? Parce que la Torah, elle est maricha, les chazah, les chachamim, ils sont ma mage, mage, ils racontent dans les moindres détails et en longueur, vraiment, vraiment en longueur, toutes les bonnes choses matérielles qu'aura la Tidlavo. Et donc, on ne peut pas dire que c'est uniquement des conditions de travail que la Kadosh Baruch Hu va nous donner. On ne peut pas dire que c'est seulement pour nous enlever des obstacles ou nous enlever les contraintes qui nous empêchent de nous consacrer pleinement à l'étude de la Torah. Donc, on aurait pu penser que ce sont des conditions de travail. Ce n'est pas réellement la récompense qu'Achemim va nous donner, mais c'est des conditions de travail pour qu'on soit réellement libre et disponible pour étudier la Torah. Ce n'est pas suffisant, cette réponse. elle n'est pas convenable. Pourquoi ? Parce que la Torah, elle raconte ça avec une telle longueur que ça ne peut pas être que des conditions, mais il doit y avoir ici un enseignement et que c'est quelque chose de très important et de prédominant dans la Géoula. Ce n'est pas seulement des conditions. Par exemple, imaginez quelqu'un qui vient à un entretien d'embauche pour un nouveau travail et on va commencer à lui détailler toutes les conditions de travail qu'on va lui donner, qu'on va lui donner une voiture de fonction, qu'on va lui donner et on va payer aussi l'hébergement et tous les avantages qu'on va lui donner, mais on ne va pas lui parler de son salaire. On ne va lui parler que de toutes les conditions et le salaire, on n'en parle pas. on voit bien que là, ce n'est pas une question que de conditions. S'il y a telle longueur, il doit y avoir quelque chose derrière tout ça. Ce n'est pas uniquement des conditions. Donc, le rabbi continue et il dit que, et en plus de ça, les méfarchim, il rajoute aussi une autre question par rapport à ce sujet de la récompense des mitvot. Dans notre paracha, c'est marqué que si vous marchez selon mes décrets et que vous observez mes commandements et que vous les respectez, je vous donnerai les pluies en leur temps et la Torah, elle continue de détailler la récompense des mitzvot. On a dit que toutes ces mitzvot, cette récompense, c'est essentiellement des choses matérielles. Alors, on pourrait se dire mais si c'est ça la récompense pour toute l'étude de la Torah et l'observance des mitzvot, la récompense c'est des choses matérielles, on pourrait se dire mais a priori, le ikar, l'essentiel, l'ashlemut, c'est quoi la récompense pour la Torah et les mitzvot ? On pourrait s'imaginer que la récompense de la Torah c'est d'arriver à atteindre des niveaux spirituels très élevés, c'est de recevoir une récompense mais à un niveau spirituel que ça va nous apporter à nous une élévation mais pas forcément des choses matérielles, et là-dessus donc les fachim ils expliquent d'après le Rambam, le dahad du Rambam, le Rambam il dit que tous ces yéhoudim, tous ces promesses d'abondance qui sont relatées dans notre paracha, c'est pas ça l'essentiel du Saham, ça c'est pas le ikar du Saham, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, il explique que toutes ces tovotes elles sont là uniquement pour enlever tous les obstacles, toutes les choses qui peuvent nous perturber, nous empêcher de se consacrer à la Torah au Mizzot par exemple et donc toutes ces choses-là ça veut nous dire que si on observe la Torah et alors Akkadosh, il va enlever les maladies, il va enlever la famine, il va enlever la tristesse, toutes les choses qui peuvent nous empêcher de faire Torah au Mizzot pour qu'on puisse se servir avec un cœur entier, un cœur parfait sans aucun obstacle mais l'essentiel de la récompense elle n'est pas mentionnée ici, pourquoi ? Alors d'après le Rambam, tout ce qui est mentionné on ne parle pas de la récompense, ce n'est pas un Sahar, ça c'est uniquement les conditions qu'Akadosh beaucoup va nous donner pour qu'on puisse se consacrer avec un cœur entier, un cœur parfait à l'étude de la Torah Mizzot mais le Sahar lui-même, la Torah elle n'en parle pas d'après le Rambam et pourquoi la Torah elle n'en parle pas ? Parce qu'un homme il doit servir à Kadosh Baruch Hu pas pour recevoir le Sahar, on n'attend pas une récompense, on ne fait pas Torah Mizzot pour la récompense qu'Achem va nous promettre mais on fait Torah Mizzot par amour pour Kadosh Baruch Hu et par crainte mais d'après plusieurs Mepharshim ça c'est l'avis du Rambam mais d'après plusieurs Mepharshim d'après les autres Mepharshim ils disent que non ces promesses-là c'est réellement le Sahar on parle réellement de la récompense qu'on va recevoir pour l'étude de la Torah et les Mizzot et donc le Rabbi il dit que pour comprendre pourquoi la récompense pour l'observance des Mizzot et l'étude de la Torah c'est d'après des sujets matériels des choses matérielles il faut d'abord comprendre la question plus en profondeur alors le Rabbi dit la question en fait c'est quoi c'est pourquoi la Torah elle a tellement tellement décrit en longueur la récompense sur l'accomplissement de la Torah et Mizzot pourquoi la Torah elle nous donne tous ces détails sur les choses cette récompense matérielle alors que c'est aussi marqué dans la Torah on doit pas être comme des serviteurs qui servent à Kadosh Baruch afin de recevoir une récompense mais on doit servir on doit servir à Kadosh Baruch pour ne pas sans attendre de récompense donc la véritable question elle est là ok c'est vrai pourquoi est-ce que la Torah elle s'attarde autant sur la récompense ça c'est la question mais le Rabbi dit qu'il y a une autre question plus importante derrière cette question là c'est Birlal pourquoi parler de récompense alors qu'on est censé servir à Kadosh Baruch de façon désintéressée et pas en attendant une récompense alors le Rabbi il dit que parce que ce travail là qui est demandé de servir à Kadosh Baruch de façon totalement lishma totalement désintéressée sans attendre de récompense sans attendre de retour alors ça c'est une avoda qui est très très élevée et qui n'est pas donnée à tout le monde c'est une qualité une grandeur que pas chacun n'a la possibilité d'y accéder d'arriver mais le Rabbi il dit que le début du travail c'est quoi au début du travail même si pas tout le monde ne peut arriver à servir à Kadosh Baruch de façon totalement désintéressée c'est le but mais pour commencer à servir à Kadosh Baruch alors on commence même si c'est l'olishma on commence de façon intéressée même si à la base on a un intérêt mais c'est le début c'est comme ça qu'on commence et en commençant de façon intéressée on finit par faire de façon désintéressée alors au départ le Rabbi il dit c'est comme quand on veut apprendre on veut éduquer les enfants à respecter alors au départ on leur donne des récompenses on leur promet des bonnes choses s'ils font les mitzvot etc parce qu'ils ne connaissent pas la véritable valeur des mitzvot mais plus le DAT il grandit plus on comprend les choses plus on a des facultés intellectuelles pour saisir et moins on a besoin de recevoir des récompenses puisqu'on comprend la valeur de la chose alors et le Rabbi il dit et comme c'est le cas pour le concept de récompense de façon générale c'est la même chose pour le contenu de la récompense le token du Sahar c'est quoi au début quand on n'a pas tellement pas un niveau spirituel très élevé quand on n'est pas encore à des niveaux très élevés alors le moyen d'encourager quelqu'un à faire Torah au mitzvot si on va lui promettre des choses spirituelles ça ne va pas tellement lui parler ce n'est pas ça qui va le créer en lui un désir de faire Torah au mitzvot mais quand on va lui promettre des choses qui sont à sa portée et qui comprend la valeur de ces choses on va lui promettre des bienfaits matériels extraordinaires que pour l'instant au niveau dans lequel il se trouve c'est ce qui lui parle c'est ce qui l'intéresse c'est ce qu'il aime alors c'est ça qui va le motiver à faire Torah au mitzvot donc c'est pour ça que même le contenu de la promesse tout c'est pourquoi ? parce que comme pas tout le monde n'arrive à atteindre ce niveau des intéressés il y en a qui font au départ parce qu'ils ont besoin de cette récompense la récompense on ne va pas leur dire si tu fais Torah au mitzvot tu vas t'élever spirituellement tu vas atteindre des niveaux incroyables on va lui promettre des choses qui l'intéressent on va lui promettre des choses matérielles extraordinaires ce qui va réveiller en lui un désir de faire Torah au mitzvot pour pouvoir bénéficier de tous de tous ces trésors de toute cette abondance et et le Rabbi il dit que c'est pareil pour toutes ces promesses qu'on a fait les Hattis de l'Avo au moment de la venue de Mashiach parce que quand Mashiach il va arriver on ne va pas tous être directement déjà à des niveaux élevés mais on va continuer à monter dans la connaissance de Dieu on va progressivement avancer on ne va pas être tous directement au niveau le plus élevés donc c'est pour ça que même dans la Géoula on a besoin d'avoir des promesses sur des choses matérielles et petit à petit on va s'élever et donc voilà et donc mais c'est pour ça que la Torah elle a besoin de nous promettre même la Hattis de l'Avo des choses matérielles alors malgré on pourrait croire que cette explication elle répond aux questions qu'on a posées au départ et le Rabbi il dit que en fait cette explication elle n'est pas du tout du tout suffisante parce que la parasha de Bechukotay maintenant il va démonter ce qu'il vient de dire parce que la parasha de Bechukotay et toutes les parachutes de la Torah où on parle des promesses sur les récompenses qu'on va recevoir sur l'appropissement de Torah le Rabbi il dit que dans toutes ces parachutes à Kadosh Baruch Hu il s'adresse à tout le peuple juif il s'adresse à tout le peuple ne serait pas uniquement à ceux qui ne sont pas encore arrivés à des niveaux suffisamment élevés la Torah elle parle à tout le monde ok et donc donc la Torah elle parle à tout le monde aussi bien à ceux qui ne sont pas arrivés à des niveaux élevés qu'à ceux qui sont déjà arrivés à des niveaux élevés et donc et d'après toutes ces explications qu'on vient de donner donc apparemment cette parachute elle ne s'adresse pas aux personnes qui sont déjà à des niveaux élevés qui n'attendent pas la récompense matérielle qui servent à Kadosh Baruch Hu sans attendre de récompense apparemment cette parachute elle ne s'adresse pas à eux puisqu'on parle aux personnes qui ont besoin de recevoir des récompenses donc le rabbi dit donc toutes ces explications qu'on a données jusqu'à maintenant elles ne sont pas suffisantes parce que même les personnes qui sont arrivées déjà à un niveau spirituel assez élevé eux aussi ils doivent pouvoir trouver une réponse un enseignement un message il y a aussi un message pour eux un limoud d'enseignement paracha ok et en plus le rabbi il continue et il dit que dans cette parachute quand c'est marqué les khachamim ils expliquent de quelle sorte d'étude de Torah on parle le rachid il dit on doit vraiment se fatiguer dans l'étude de la Torah et donc quelqu'un qui se fatigue et qui s'investit dans l'étude de la Torah alors obligatoirement même dans l'accomplissement de ces mitzvot il va encore plus être marqué dans l'accomplissement de ces mitzvot plus que quelqu'un qui observe la Torah de façon ordinaire donc vraiment d'après Rachid on voit qu'on parle on parle pas juste d'étudier la Torah et de faire les mitzvot mais on parle vraiment de quelqu'un qui est déjà à un niveau où il se fatigue dans l'étude de la Torah et même plus que ça on dit ça veut dire gravé ça veut dire c'est gravé ça veut dire quoi ça veut dire gravé ça veut dire que la Torah l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot chez lui c'est gravé en lui ça fait partie de lui c'est pas qu'il y a il y a sa personne tous les sujets matériels qui concernent sa vie c'est une partie de sa vie un domaine de sa vie important et puis il y a aussi les moments qu'il va consacrer à Torah ou mitzvot non on parle de quelqu'un que la Torah et les mitzvot elles sont c'est tellement imprégné en lui que c'est gravé à l'intérieur de lui ça fait ça fait un avec lui c'est toute son existence toute sa personnalité et donc donc le rabbi il dit qu'on comprend qu'on parle là de quelqu'un qui a un niveau très élevé dans l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot et puisqu'il est tellement élevé alors c'est évident qu'à une personne qui est déjà à un tel niveau toutes ses promesses matérielles de récompense et d'abondance qu'il va y avoir ces choses là elles n'occupent pas de plat chez lui ça ne l'intéresse pas puisqu'un juif qui se trouve à un tel niveau dans sa vodata sa chaîne que toutes ces choses là comment c'est possible on lui dit si tu étudies la Torah et tu pratiques les mitzvot de cette façon alors tu vas recevoir tous ses bienfaits matériels la pluie en son temps et la terre qui va donner ses fruits etc en quoi ça va lui parler quelqu'un qui est déjà à un niveau tellement élevé en quoi ces choses la matérielle ça va lui parler alors en fait le Rabbi il explique que sur la Torah on dit sur la Torah que que la Torah c'est toute notre vie l'essence de notre vie toute la toute notre vitalité l'essence de notre être c'est la Torah et ça veut dire quoi que l'essence de notre être c'est la Torah alors le Rabbi il explique que comme dans un homme un homme il est divisé en plusieurs parties il a la tête il a le corps et il a les pieds la tête c'est quoi la tête c'est l'endroit où résident ses forces spirituelles les forces qu'il a ce sont les forces spirituelles le stekhel l'intellect réside dans la tête la partie supérieure de son corps et là dans la partie supérieure de son corps on a aussi la vue l'ouïe la parole toutes les forces élevées qu'il a dans son corps ensuite il y a le corps ça c'est dans la tête le corps c'est l'endroit où résident l'émidote et les pieds c'est quoi les pieds c'est la force qui permet de marcher c'est le le corps c'est la force la plus inférieure qu'il y a dans son corps et dans les pieds on ne voit pas les pieds ne reflètent pas la valeur et la supériorité de l'homme c'est Davka ces forces spirituelles qui reflètent la valeur de l'homme les pieds c'est la force la plus basse et le rabbi il dit mais malgré tout malgré tout qu'est-ce qui se passe la hayyut la vitalité de l'essence de l'âme elle se trouve dans tout le corps de façon identique autant dans la tête que dans le pied il n'y a pas les sens de l'âme elles se révèlent dans tout le corps de la même façon ok elle se trouve dans un peu tel endroit du corps et entre parenthèses Zorabedi comme il y a une histoire dans l'agmara qu'on raconte que c'est marqué Shmoa Tova qu'une bonne nouvelle elle fait enfler les os ça veut dire quoi c'est une bonne nouvelle elle procure du plaisir et le plaisir le tahannouf c'est quelque chose c'est une force qui se trouve dans l'âme mais comme c'est quelque chose qui concerne le nefesh qui concerne l'essence de la personne alors ça agit sur tout le corps et à tel point que même un os matériel quand l'âme elle ressent du plaisir alors lui aussi il réagit à ce plaisir de l'âme et il gonfle de ce plaisir de l'âme et ça c'est la preuve l'orabi dit que ça c'est la preuve que c'est la preuve que justement ça vient de l'essence de son âme parce que si ça vient de l'essence de son âme ça doit pénétrer tous les endroits du corps et pas rester à un seul niveau du corps et le rabbi donne un exemple par exemple pour illustrer ce principe le rabbi il donne l'exemple de quelqu'un qui réfléchit qui est mitbonen sur la simkra et après qu'il a réfléchi qu'il a médité sur la simkra il commence à ressentir la simkra le rabbi dit que la preuve que sa simkra elle est réelle elle est amitié elle est vraie et qu'elle pénètre tout son corps c'est que cette simkra elle ne doit pas rester uniquement au niveau de la pensée ou au niveau de la parole mais cette simkra elle doit pénétrer tout son cœur à tel point que même ses pieds il se soulève et il se met à danser et son visage même sans réfléchir il sourit pourquoi ? parce que la simkra elle est tellement elle est tellement réelle elle est tellement profonde elle pénètre tout son corps que même dans son corps son corps matériel il reflète l'expression de cette simkra qui est à l'intérieur de lui donc même ses pieds ils vont se mettre à danser son visage il va sourire et en fait c'est quoi ? c'est l'expression de 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 l'essence de son âme qui est joyeuse et donc ça se reflète se reflète même dans les membres matériels même dans les membres les plus inférieurs comme le talon comme les pieds et donc le rabbi explique que ça c'est la même chose avec la Torah qu'est-ce qui se passe avec la Torah ? la Torah c'est l'essence de notre vie c'est l'essence du monde de toute la création puisque on dit qu'à Kadosh Baruch Hu Akadosh Baruch Hu et la Torah c'est une chose puisque tout vient d'Akadosh Baruch Hu toutes les créatures existent par Akadosh Baruch Hu et que Akadosh Baruch Hu et la Torah ça fait qu'un donc tous les bienfaits dans le monde ça vient aussi de la Torah et en fait qu'est-ce que le rabbi il explique ici il explique que c'est quoi le khidouche qu'il va y avoir la hattie de la vaut jusqu'à aujourd'hui c'est-à-dire tout le temps de la galoute il y a ce qu'on appelle une meritsa il y a une grande une grande barrière qui se sépare entre le spirituel et le matériel entre tous les les nyanymes de l'abdusha et les nyanymes matériels c'est pour ça que tout le temps de la galoute on peut avoir une metzioute que par exemple on peut avoir une ce que j'avais entendu c'était que voilà que par exemple jusqu'à notre rabbi dans les générations précédentes qu'est-ce qui se passait quand on avait besoin d'une braha qu'on avait un problème dans un sujet matériel par exemple quelqu'un qui est malade quelqu'un qui a besoin d'une refroid quelqu'un qui a besoin d'une braha pour avoir des enfants on allait voir le rabbi l'admourazakène les autres ébides et le rabbi qui donnait une braha pour régler ce problème et quand on arrive à notre rabbi à la septième génération dans notre génération on sait que notre génération c'est la dernière génération de la galoute la première génération de la Géoula plus on s'approche de la Géoula et plus cette méchitza plus cette barrière plus cet écran opaque entre le matériel et le spirituel elle s'affine elle s'affine elle s'affine et on arrive à un stade où dans notre génération qu'est-ce qui se passe quand on demande au rabbi une braha pour la santé ou pour des choses matérielles comment le rabbi répond le rabbi répond vérifier les mesous autres ou donner la zaka ou faire un fatata mayano diffuser les sources mais quel rapport je demande un problème technique maintenant un souci de santé ou un souci de parnassa une chose matérielle et qu'est-ce que le rabbi nous demande d'aller faire une péoula ou khanite d'aller vérifier les mesous autres pourquoi parce que même notre situation matérielle en vérité elle dépend de notre matzah spirituel tout tout il n'y a pas il n'y a pas de différence au niveau d'Arkadosh bon au fou tout fait tout c'est un il n'y a pas de différence entre le matériel et le spirituel aujourd'hui on ne sent pas on ne sent pas encore ce lien mais plus on s'approche de la guéoula plus cette barrière et ses tons et plus le matériel et le spirituel ils font un et si on a un problème dans le matériel alors on doit chercher la réponse dans le spirituel et quand on va réparer dans le spirituel alors automatiquement on va voir les résultats dans le matériel comme dans la Torah c'est marqué on donne la tzedakah pour s'enrichir on va donner le maasère celui qui donne le maasère il va s'enrichir alors dans les époques dans les générations précédentes ça prenait du temps on donne le maasère mais on ne voit pas tout de suite les résultats quelqu'un il peut donner le maasère toute sa vie et c'est uniquement dans quelques générations après chez les petits-enfants que d'un coup il va y avoir une grosse richesse qui va arriver ça ne va pas se réaliser immédiatement mais plus on approche de la guéoula et plus ce voile cette méritat elle est enlevée et plus aujourd'hui quand on fait une action quand on fait une mitzvah quand on étudie la Torah alors on voit le résultat pratiquement automatiquement dans la médecine ça s'exprime comme cette simcha qui pénètre le corps entier ça s'exprime dans les membres matériels alors cette richesse spirituelle aujourd'hui elle s'exprime dans les bienfaits matériels on va donner la zedaka et tout de suite on va voir une yeshua tout de suite on va voir tout d'un coup une entrée d'argent on va voir la promesse qui va se réaliser c'est pas parce qu'on fait la mitzvah parce qu'on va voir la récompense mais c'est parce que parce que c'est c'est la conséquence directe de ce qu'on a fait qui se reflète il n'y a plus de mérit de ça entre le matériel et le spirituel et donc quand on va faire une avodah on va voir directement les résultats dans le monde matériel et en fait c'est ce que le rabbi veut nous expliquer ici que pourquoi la Torah elle nous parle de tellement de choses matérielles d'abondance qu'il va y avoir quand tu auras ma chère qui ça va intéresser mais en fait c'est parce que justement comme on sera tellement plongé dans l'étude de la Torah et dans l'observance des mitzvot alors automatiquement ça va se refléter dans les bienfaits matériels et c'est pour ça que c'est marqué que quand ma chère il va venir le jour même où on va semer le même jour on va récolter il n'y aura plus d'effet il n'y aura plus d'interruption entre le matériel et le spirituel il n'y aura plus cette interruption et c'est pour ça aussi qu'on dit à Tidlavo qu'une femme le jour même où elle va elle va elle va être enceinte elle va tomber enceinte le jour même elle va enfanter neuf heures après au lieu de neuf mois ce sera neuf heures neuf heures après elle va enfanter il n'y aura plus cette interruption puisque dans le ridouche de la Géoula c'est justement que dans la Géoula va se révéler que le shorèche que la source la racine de toute chose c'est la hittardoute dans la Géoula va se révéler cette union qu'on a avec le shorèche la racine de toute chose qu'il y a à Kadosh et donc automatiquement ça va se refléter dans notre métier ou de matériel et là-dessus je voudrais dire une chose et donc le moyen de précipiter la réalisation de toutes ces promesses le moyen d'arriver c'est justement en servant à Kadosh aujourd'hui en étudiant la Torah aujourd'hui que c'est la Torah et les mitzvahs qui sont gravés en nous parce qu'il y a deux sortes d'écritures il y a l'écriture sur le parchemin qu'on écrit avec de l'encre sur le parchemin et à ce moment-là on a l'encre et le parchemin qui sont deux choses ensemble mais qu'on réunit ça veut dire quoi ça veut dire que la personne ça peut être un juif que quand il va se retrouver à la choule ou quand il va se retrouver dans un chiot de Torah alors à la choule il va mettre la kippah sur la tête et il va prier Bekhavana etc et dès qu'il va sortir dehors au travail ou à la maison il va se mettre peut-être à s'énerver à ne parler pas comme il faut à ne pas respecter tout le monde autour de lui parce que la Torah c'est une chose mais son comportement dans la vie matérielle c'est autre chose donc ça c'est les lettres qui sont écrites sur un parchemin mais quand la Torah elle est c'est les lettres gravées ça veut dire que c'est pas deux métiers séparés c'est les lettres et la pierre ils font un c'est une seule méthode quand on va servir à Kadosh Barokro de cette façon que la Torah elle est gravée en nous donc même quand je vais être occupée au travail je vais être occupée à manger je vais utiliser ce moment-là pour révéler à Kadosh Barokro je vais dire un par Torah au moment où je suis en train de manger je suis en train de travailler je gagne de l'argent tout de suite je prends cet argent je mets dans la zaka il n'y a pas à Kadosh Barokro d'un côté et moi de l'autre je sers à Kadosh Barokro de façon que la Torah elle est gravée en moi elle fait un avec moi et de cette façon on va mériter de précipiter ce moment de la Géoula où on va le vivre de façon dévoilée et révélée et que vraiment le monde la méthode matérielle la méthode gâchmide l'existence matérielle ça va être le reflet de notre réelle existence de notre réelle existence notre essence l'essence de notre âme c'est la Torah et c'est la Kadosh Barokro alors hier soir je ne sais pas comment l'interpréter mais vraiment moi ça m'a interpellée j'ai une amie qui m'a montré un passage j'ai vu qu'au début du Chior il y a quelqu'un qui a lu le Ayom Yom de Mashiach ou Géoula alors il y a le livre Ayom Yom Mashiach ou Géoula sur le même principe que le Ayom Yom chaque jour on prend un enseignement du Rabbi mais sur le sujet de Mashiach et Géoula alors ça donne des frissons mais quand on ouvre ce livre donc au jour de l'Akba Omer le jour même de l'Akba Omer qu'est-ce que ce Ayom Yom de Mashiach ou Géoula il nous dit il nous dit au temps messianique à l'époque où au moment où je ferais disparaître l'esprit de l'impureté de la terre la Kadosh Baruch faire disparaître l'esprit de l'impureté de la terre là-dessus nos sages ont dit nos sages les expliquent là-dessus j'ai divisé j'ai partagé ok j'ai mis une Mechitsa mais je vais guérir ça veut dire quoi Mechitsa parce qu'on n'en aura plus du tout besoin que puisqu'à Kadosh Baruch il va enlever l'esprit d'impureté de la terre il va enlever le mal de la terre on n'aura plus besoin de cette barrière il va la supprimer il va la guérir il n'y aura plus de barrière entre le monde supérieur et le monde inférieur dans le monde supérieur il vive et dans le monde inférieur il meurt ça va s'annuler la Tidlavo c'est terminé qui est la source du dévoilement des secrets de la Torah des secrets des profondeurs de la Torah lui c'est lui qui a fait le birur c'est lui qui a raffiné cette barrière Rabbi Shimon c'est lui qui a par le dévoilement de l'étude de la Torah il a il a raffiné jusqu'à enlever cette barrière qu'il y a entre le spirituel et le matériel le Rabbi il dit mais ça va se révéler on va le voir quand est-ce qu'on va le voir la Tidlavo et parce que chez Rajbi brille le niveau de la lumière la plus élevée la lumière de Mashiach alors je ne sais pas je ne sais pas comment interpréter ça mais justement le jour de l'Akba Omer et quand on sait ce qui s'est passé là-bas ce qui s'est passé dans le moment le plus kadosh le jour le plus kadosh auprès de Rabbi Shimon et justement Rabbi Shimon chez lui brille ce niveau de cette lumière de Mashiach et le Rabbi il dit qu'il a déjà fait ce birur il a déjà enlevé cette merita alors on ne sait pas comment interpréter ces choses-là il y en a qui vont qui vont dire que c'est une zera que c'est une kapara que c'est un décret je préfère voir ça autrement et voir encore un schlab encore une étape même si on ne comprend pas de nos yeux mais apparemment ça doit être encore une étape c'est une étape cruciale c'est l'étape où le voile il est ôté le voile il est enlevé cette merita cette barrière entre le matériel et le spirituel il est enlevé c'est le hinyan de notre parasha de Bechukotay c'est justement le hinyan de la Géoula le khidouj de la Géoula qui aura plus de barrières entre le matériel et le spirituel entre les mondes supérieurs et le monde matériel alors Bezrat Hashem j'espère que que ce qu'on a vécu c'est uniquement pour nous propulser c'est une étape très 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 importante et quelque chose qui va nous propulser vers l'accomplissement matériel de cette promesse que vraiment Bezrat Hashem de nos yeux on va voir se réaliser toutes ces promesses qu'il n'y aura plus de barrières que plus rien ne va voiler Akkadosh Baruch Hu et qu'on va voir de façon révélée tout le bien tout le bien qu'il y a derrière tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait parce que c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu il nous aime de façon inconditionnelle et de façon il nous aime d'amour le plus profond le plus intense et tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il déverse sur nous c'est uniquement des témoignages d'amour même si on n'a pas les kélims pour les recevoir toujours on n'a pas toujours le moyen de recevoir de percevoir ça comme un dévoilement d'amour d'Akadosh Baruch Hu mais Bézrat Hachem que ce voile va être ôté cette mérité ça va être enlevé et qu'on le verra de nos yeux et qu'on va le vivre et le ressentir profondément et à tel point que ça va se révéler ça va être aussi dans notre existence matérielle et que Bézrat Hachem que tout soit transformé dans le bien dans la joie et qu'on mérite la Géoula t'es-ra-fou-mi-ya d'echi adoné-nous moré-nous verabé-nous mêlach à-mashia Amen 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 En tous les cas en tous les cas Hannah ce que tu viens de dire la cloison entre chacun d'entre nous de toutes les tendances elle est tombée ce qui s'est révélé c'est la doute pure de tout l'homme israël cette cloison exactement voilà c'est comme si c'est comme si cette écorce cette orla qui nous sépare qui a été enlevé que ça soit le moyen de nous préparer à nous que nous ça nous permette c'est peut-être un un derrière qu'Akadosh qu'il a trouvé pour faire des qu'on puisse recevoir ce guiloui parce que justement à la suite de tout ça c'est cette route de Tshuva et que chacun va sentir ce besoin de se renforcer dans la c'est la chose qui manque jusqu'à maintenant et qu'à cause de ce drame malheureusement bon c'est un drame mais certainement que ça fait partie du processus aussi pour accélérer la guéoula c'est pas les khinams c'est pas gratuit mais grâce à ça on ressemble la guéoula sans aucune épreuve dans la joie et en gardant la émouna ça nous empêche pas de crigner quand même parce que c'est incoutenable intolérable et on veut plus rester dans ce matzal hier j'ai été visiter une des familles endeuillées à Sfat et il n'y avait pas beaucoup de monde d'ailleurs d'Afka et on est tombé dans l'ascenseur avec un des jeunes qui était à l'attentat du carrefour de Pitoire dans l'ascenseur j'ai vu sa blessure je l'ai béni qu'est-ce qu'il est beau que Dieu nous donne une bonne santé ça va aller si Dieu veut j'ai vu sa blessure dans le cou c'est une horreur mais ça va aller ça va aller mais je voulais vous donner le témoignage de la maman d'une des mamans qui a perdu son fils de 18 ans elle a expliqué que le plus dur pour elle c'était la tante elle a su qu'à 7h du matin vendredi que son fils était Niftar mais elle nous a reçu avec un sourire un sourire j'en revenais pas on pleurait toutes et elle était avec le sourire un sourire elle a dit je me suis sentie soulagée comme mon fils j'ai su pour mon fils et elle a dit je prends tout avec un grand amour de Dieu voilà c'est une leçon et je lui ai dit pour la gué j'ai dit pour toutes les femmes françaises de Chabad je pense que c'est à vous qu'on lui souhaite que la guéoula très vite et moi j'ai été voir la famille de Beidwagan de Chabad c'est comme on le voit à Marielle Tzadik et sa fille elle est en classe avec ma fille c'est une de ses bonnes amies et elle lui a raconté ça aussi c'est pour ça que ça m'a rendu dingue et elle lui a raconté que quand vendredi matin ils se sont levés ils étaient en pleurs ils ont dit à toute l'école de faire Tehillim parce qu'ils ne le trouvent pas depuis minuit et demi ils ne savaient pas où est-ce qu'il était ils n'avaient pas besoin de lui ils ont fait Tehillim et la famille ils ont ouvert les grands kodesh pour demander parce qu'ils ne savaient pas où il était et ils ont ouvert les grands kodesh et ils sont tombés sur une lettre où le rabbi dit que même s'il est tombé des escaliers et qu'il a déringolé qu'il est tombé des escaliers et qu'il s'est fait très mal il va retrouver sa santé non seulement il va récupérer sa santé il va la retrouver mais encore plus que ce qu'il avait avant ma masse un truc de fou c'est comme pour les restes pour les guerres de kodesh et avant Tabak ils l'ont trouvé alors la petite elle pleurait la petite elle raconte à ma fille elle pleurait elle lui dit c'est quoi cette réponse du rabbi le rabbi promet qu'il va retrouver sa santé mais voilà c'est pas possible alors elle a dit c'est pas possible c'est une erreur elle ne voulait pas y croire et comme le père il était avec ses enfants les enfants ils avaient faim donc ils partaient à Chacha Mollet il leur a dit reste là je reviens et le petit jusqu'à maintenant il entend frapper à la porte il dit c'est le père qui revient il ne veut pas y croire il dit non il m'a dit qu'il revient c'est pas possible il ne veut pas y croire il dit c'est une erreur et pourquoi je dis ça ? parce que quand on voit la réponse du rabbi on voit ce qui s'est passé il y a un truc qui il y a un décalage qu'on ne comprend pas certainement certainement que c'est cette cloison qui doit qu'on va sauter et on va comprendre et on va voir et on va le comprendre et on remerciera comme le rabbi il nous l'a dit vraiment dans la siffra de la semaine dernière on va remercier à Kadosh de s'être mis en colère contre nous mais pourquoi on va remercier les plats c'est des choses qui sont au-dessus de l'entendement c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre mais d'un côté on voit des choses pareil mais d'un côté on voit des mystines des choses extraordinaires tous les jours moi j'entends des nouvelles et je vois autour de moi des proches des femmes 17 ans qui attendent d'avoir un enfant qui a un enfant une voisine 21 ans qu'elle attendait d'avoir un enfant qui a un enfant encore hier on m'a raconté qu'une chelicha je ne sais plus où en Israël après 13 ans son premier enfant qui vient de naître on a des plats les plats c'est quoi les plats c'est quelque chose qui est au-dessus de l'entendement on ne comprend pas on ne peut pas le saisir on n'a pas le moyen de saisir mais c'est évident que ça peut être quelque chose de bien qui est derrière ça et vraiment vos pensées ne sont pas mes pensées c'est ma match exactement on ne peut pas on n'est pas dans la pensée d'Akadosh Bro on ne peut pas comprendre d'Akadosh Bro on ne peut qu'être Baby Tool et Ben Mouna qu'on a des promesses et que ces promesses elles vont se réaliser elles vont se réaliser merci beaucoup Fena allez bonne semaine à toutes bonne nouvelle bonne nouvelle elle m'a demandé de transmettre le message dimanche soir il va y avoir le bol de Rizou sur Menorah et puis Bésratachem mardi soir aussi une grande soirée francophone de toutes les femmes de tous bords Bésratachem une grande soirée à redoutes les détails viendront mais retenez les deux dates donc dimanche soir et mardi soir Bésratachem Bésratachem non c'est mardi soir mardi prochain ce mardi soir qui vient venir la semaine prochaine c'est ça après le bol de Rizou d'accord voilà il y a dimanche et mardi Bésratachem Bésratachem ok merci beaucoup à tout à l'heure à tout à l'heure merci merci merci